L'histoire de cet album, c'est en gros, ça sera un album d'anticipation, un thriller, espionnage un peu polar. On place l'action dans un Londres vers les 2060 et on a choisi Londres parce qu'historiquement c'est la ville dans laquelle il y a le plus de caméras, où la surveillance est le plus développée, donc nous on pousse la logique au maximum. C'est une société de surveillance totale et puis en plus avec les réseaux sociaux qui sont extrêmement développés, du coup tout le monde divulgue ces informations sans aucun complexe, sans aucun problème. C'est admis par tout le monde et ça pose pas de problème. Sauf un groupuscule qui aimerait redonner la liberté aux gens et on se rendra compte aussi par la suite que le gouvernement manipule toute sa formation pour tirer profit de la situation et du coup le groupe voudrait, c'est un peu des utopistes mais qui aimerait tout faire péter. Quand on prépare un album comme celui-ci, déjà on bosse en équipe. Il y a un scénariste qui s'appelle Olivier Jouvray, qui est le plus connu pour une série qui s'appelle Lincoln, un cow-boy immortel qui a rencontré Dieu et le diable et qui passe un pacte. Très très bien et donc lui écrit son histoire, qu'il me transmet et moi j'illustre tout ce qu'il a écrit en texte, lui en texte et moi en dessin. Et j'ai aussi un coloriste qui est mon frère, qui récupère tous mes dessins en noir et blanc et rajoute toute l'ambiance colorée, tout l'univers en couleurs. J'ai commencé par faire la série Ratafia. Ratafia c'est une histoire de pirate humoristique très déjantée avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Potier et mon frère déjà à la couleur. Mon frère me suit à la couleur, il a fait avec moi tous les albums que j'ai réalisés. Après Ratafia, cinq albums, je me sentais un peu à l'étroit dans cet univers et donc j'ai décidé de faire autre chose et c'est là que j'ai rencontré Olivier Jouvray qui m'a proposé ce scénario Nous ne serons jamais des héros. L'histoire d'un père et de son fils qui ne s'entendent pas et qui se retrouvent contraints de partir en voyage ensemble et du coup d'essayer de un peu de recoller les morceaux et de se comprendre. C'est un album qui crée une vraie rupture avec mon univers habituel et qui m'a permis aussi de montrer que je pouvais illustrer d'autres choses et me frotter à d'autres registres. Et comme j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Olivier, on a décidé de retravailler ensemble sur « Au Royaume des aveugles », l'album à venir, toujours avec mon frère. Comment ça se passe d'illustrer une histoire qui n'est pas la sienne ? Parce que dans l'histoire précédente, on a l'impression que c'est votre histoire personnelle et puis en plus les dieux ont l'air tout à fait vrais. On a l'impression que vous avez fait le voyage. Alors non, pour nous ne sommes jamais des héros. C'est vrai qu'on a travaillé, on a collaboré vraiment étroitement avec Olivier puisqu'on a travaillé dans la même pièce l'un à côté de l'autre. On était un atelier avec d'autres auteurs aussi et lui et moi on était à côté et on pouvait vraiment discuter, travailler beaucoup. On se faisait facilement passer les choses et on discutait beaucoup et de nos conversations sont nés aussi beaucoup de réflexions qu'on retrouve dans le livre. Maintenant, les voyages, c'est surtout les siens. C'est ce qu'il a fait quand il était plus jeune, quand il avait une vingtaine d'années, il a beaucoup voyagé. Il était photographe, enfin il voulait être photographe et donc il avait quelques photos aussi dont on ne se n'est pas servi pour l'album parce que ça aurait été incomplet et il a fallu trouver beaucoup de documentation sur Google. Mais c'était très bien, c'était une manière de faire qui est comme une autre. Et voilà. Et par contre, l'histoire du père et de son fils, ça c'est de la fiction totale, c'est inventé complètement. Après, pour rendre ça crédible, la chose est de se projeter là dedans et d'essayer d'imaginer comment nous mêmes on vivrait les choses, enfin être les acteurs en fait de notre bande dessinée. Les prochains albums, donc au Royaume des aveugles, ce serait une trilogie. Ça crée encore, c'est pas une rupture, mais en tout cas, c'est encore différent de Nous ne serons jamais des héros, même si le trait poursuit les recherches dans le style semi réaliste. Pour moi, ça reste un univers complètement différent qui l'orne plus vers, comme je disais, le polar ou le thriller. Alors que c'était vraiment une histoire beaucoup plus intimiste, beaucoup plus, comment dire, enfin en tout cas différent pour Nous ne serons jamais des héros. Je peux pas trop dévoyer encore ce qui se passe dans le tonneau, mais je l'attaque très bientôt en fait.